Eh bien, bonsoir à tous, c'est Taramanel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la dernière mise à jour qui a rajouté cet arc, d'ailleurs qui s'appelle Away Team, donc c'est en gros un arc qui est basé sur des équipages d'exploration. On a eu des nouveaux officiers, on ne verra pas les nouveaux officiers, on passera vraiment en revue seulement les recherches et le principe de ça, tout simplement, ce qu'il y a là, expliquer comment ça fonctionne et non plus les événements ne vont pas passer en revue, surtout qu'on ne les a pas tous faits, etc. Encore pour le moment, comme on est seulement au début de l'arc, je ferai peut-être une vidéo sur un événement précis plus tard dans l'arc, s'il en vaut la peine. Donc, on a eu quand même des nouveaux officiers, petit aparté, et ça serait intéressant de savoir, moi qui ne suis pas quelqu'un qui ait connu les anciens Star Trek, enfin qui est connu et qui a regardé, surtout ça se regarde, bien sûr, je ne les ai pas regardés, mais tout cet équipage Next, Génération, Troy, Crusher, La Forge, Ricker, il y a La Forge ici et Data, comme c'est des équipages qui sont censés être des explorateurs, c'est le principe de ce nouvel arc, c'est d'explorer avec ces nouvelles missions, à voir est-ce qu'ils étaient finalement sur l'Enterprise dans les anciens épisodes, comme moi j'ai regardé les nouveaux, je sais qu'il ne me semble pas qu'ils soient dessus dans les nouveaux épisodes, donc même dans les nouveaux films, je ne parle pas de Star Trek Discovery, donc à voir s'ils étaient sur l'Enterprise, parce qu'il faut savoir que l'Enterprise, ce n'est pas un explorateur, parce que dans Star Trek Fleet Command, c'est marqué Explorateur, et qu'il y a une petite, c'est quoi, une petite étoile, c'est ça, je ne sais plus, on peut regarder une petite étoile dessus, c'est que c'est vraiment un explorateur, il avait pour but d'explorer la galaxie, donc à voir si cet équipage était sur l'Enterprise, ça serait quelque chose que je trouverais intéressant de savoir, s'ils ont implémenté ça parce qu'il était sur l'Enterprise, ou est-ce qu'il n'y a aucun rapport. Donc, passons maintenant à peut-être cette partie-là. Déjà, comment ça marche, qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est une bonne implémentation selon moi dans le jeu ? Alors, pour moi, c'est différent déjà, c'est quelque chose de différent, d'habitude à chaque arc, alors je ne dis pas qu'ils ne vont pas sortir de vaisseau, mais à chaque arc, on se tape toujours un nouveau vaisseau, Franklin, Vidar, Stella, Franklin A maintenant, ça devient ridicule tous les vaisseaux qu'il y a, et c'était extrêmement répétitif, toujours, nouvelle mission, battle, enfin nouvelle mission, nouvelle arc, battle pass, vaisseau, et puis c'était tout, rien de nouveau, toujours répétitif, avec les Borgs, avec les Orlalois, c'est toujours le même principe, tu savais exactement à quoi t'attendre, tu savais juste que les événements allaient changer, tu ne savais pas qu'est-ce qu'allait faire le nouveau vaisseau, c'est tout, rien de nouveau, rien de nouveau. Là, on a quelque chose de nouveau, et je trouve que c'est quelque chose de bien, parce que ça change. En plus d'être quelque chose de bien, c'est aussi quelque chose qui nous permet d'utiliser des officiers qu'on n'utilise pas forcément tout le temps, parce qu'il y a beaucoup d'officiers, mais il y en a très peu au final qu'on utilise. Moi j'ai 4 vaisseaux, je sais que j'utilise 12 officiers, 13 avec Telan quand je vais faire mes S1, autrement c'est toujours les mêmes équipages. Seule fois où je change un officier, c'est parce que j'ai Telan à la place de Shenn, c'est tout. Donc ça fait vraiment très peu de changements, tout le reste de mes officiers, je ne les utilise pas. Et là, on nous donne la possibilité de les utiliser. Et en plus de les utiliser sans avoir besoin d'être connecté sur le jeu. Ça, enfin, ils ont compris qu'on ne peut pas passer toute notre vie scotché sur ce jeu, toute notre journée. Et ils nous laissent la possibilité de prendre un peu de repos, parce que ça commence à faire beaucoup. Chaque jour maintenant, tu vas faire les Borg, tu vas faire le Stella, tu vas faire le Franklin, tu vas faire... A chaque implémentation, ça fait du temps de jeu en plus, et c'est juste pas possible de suivre à la longue. si à chaque fois ils rajoutent un truc, ça fait énormément, énormément. Donc, tu vas voir que tu peux gagner plusieurs choses différentes. C'est... Alors ça, voilà, ça, c'est les services awards, ça, c'est pour faire les recherches, ça, c'est pour start les missions, il me semble. Voilà, c'est ça, tu dois... Pour start une mission, il me semble, de ce que j'ai compris, tu dois utiliser ça, quand t'appuies sur start, ici. On verra après comment setup sa team, etc. Et t'as aussi les nouvelles recherches. On va voir un peu tout ça. Recherches qui sont là. Et bien sûr, le nouveau bâtiment, qui est... Il y a peut-être certaines personnes qui ne savent pas où il est, qui est là. D'ailleurs, intéressant, il y avait déjà un espace, ici. Donc, comme quoi, ils l'ont utilisé. Il n'y avait rien avant, ici. Et puis là, juste au-dessus, ça, on ne peut plus cliquer dessus, malheureusement. Mais je crois que c'était la banque. Ça s'appelait la banque. Mais on ne peut plus cliquer dessus. Ceux qui ont été là au début du jeu, ce bâtiment, je ne peux pas zoomer assez, mais ce bâtiment entre l'académie et le nouveau truc, là, s'appelait la banque. Et c'était seulement réservé au niveau 50. Peut-être qu'il y a des nouveaux joueurs qui n'ont pas pu cliquer dessus. Au début, ils ont retiré. Mais probablement qu'ils vont l'implémenter à nouveau plus tard dans le jeu. On peut voir qu'il y a plein de spots, comme celui-là, qui n'était pas utilisé. Et là, on a encore 1, 2, 3, spots libres pour de nouveaux bâtiments. 4, même avec celui-là. Donc, il y a encore des choses qui arrivent. Encore des choses qui arrivent. Ça, on peut très bien le voir. Donc, comment set-up sa team ? C'est important de set-up avec des officiers que tu n'utilises pas. D'accord ? Tu ne vas pas utiliser Kirk, tu ne vas pas utiliser Spock, tu ne vas pas... D'accord ? C'est vraiment, il faut utiliser des officiers que tu n'utilises pas. Je voulais juste checker un truc. Ok, donc il y a... Ok, d'accord. Donc, apparemment... Ça, c'est un truc que je ne peux pas voir. Mais probablement que si tu mets un officier épique en tant que capitaine, au milieu, tu as plus de chances de réussir quand même ta mission. Je ne peux pas le prouver parce que si je mets juste Kirk, Kirk, j'ai déjà 100%. Donc, c'est difficile de... Khan, j'ai aussi 100%. Donc, c'est difficile de voir par rapport à... Ah, voilà. Alors, 87%. Est-ce que si je mets un cadet, par exemple, Sulu, 95% si je change... Non, ça ne change absolument rien. Donc, peu importe comment tu les mets, ça ne change rien. Donc, je vais start une... Une mission et on va voir un peu comment je set up. Tu peux voir que ça fait quand même pas mal de missions que j'ai déjà start. J'en ai 4, enfin 3. Donc, ça va être un peu compliqué d'avoir les bons officiers. Mais, pas tant que ça, apparemment. Il me faut juste un dernier rare. Non, ça ne jouera pas avec... Voilà, c'est parfait. Land 3, Burnham, Idriss. Non. Encore une fois, il faut vraiment essayer de trouver quel combo est le plus efficace. Mais, au bout d'un certain moment, c'est quand même compliqué d'avoir les bons officiers. Est-ce que si je mets Krell... Non. Donc, voilà. En gros, moi, ce que je te dirais pour former ta team, voilà. C'est surtout par rapport à la force qu'ils ont et par rapport à leur rareté. D'accord ? Donc, les épiques sont plus efficaces que les rares et les rares sont plus efficaces que les non communs et les non communs sont plus efficaces que les communs. Mais, tu as pu voir que s'ils ne sont pas assez... Hop ! Des rares peuvent être plus efficaces que des épiques et probablement que des non communs peuvent être plus efficaces que des rares, etc., etc. en descendant. Hop ! Tu appuies juste sur Start. Ouais, non, c'est bon. Je ne vais pas utiliser des officiers que j'utilise. Tu peux booster ces trucs ? Honnêtement, je ne te conseille pas de les booster parce que si tu n'utilises pas ces officiers, ils ne boostent pas. Si, par contre, tu n'as peut-être pas assez de force pour faire une mission et du coup, tu te dis bon, je vais utiliser Kirk, etc., tu peux utiliser des officiers que tu as besoin quotidiennement, mais alors, à ce moment-là, je te dirais de booster. Les récompenses sont très intéressantes par rapport au latinium. Je crois que je n'ai pas encore gagné de latinium avec ces missions, mais hâte de gagner du latinium. Ensuite, moi, je dirais de faire un maximum de missions tout en te disant qu'il ne faut pas que j'utilise des officiers que j'utilise quotidiennement. Maintenant, on va peut-être regarder un peu les recherches. Il n'y a pas grand-chose en soi à dire à part utilise des officiers qui te montent à 100%. Je ne crois pas qu'il y ait d'affinité entre tes officiers. Donc, voilà, mais les officiers qui peuvent te mettre juste à 100% de réussir ou le plus proche des 100%. Tout ce qui est là, les premières, ça te permet juste d'avoir plus de missions. Rien d'incroyable. Ça, c'est pour obtenir des missions non communes, donc avoir des meilleures récompenses. Ça, tu peux obtenir en récompense des officiers. Voilà, je pense que des officiers non communs au maximum parce que plus tard, il y a des recherches épiques. Tac, tac. Voilà, ça c'est encore pour avoir une autre mission. Ça, c'est pour avoir des missions de faction, mais il faut que tu aies une réputation assez élevée. D'accord, c'est tout. Probablement que tu sois dans le positif. ça, c'est pour obtenir des missions rares. Je ne sais pas qu'est-ce que tu obtiens comme récompenses avec les missions rares, mais probablement des récompenses rares, donc ça peut être probablement des directives d'armada, des ressources trois étoiles rares, mais voilà, elles sont rares. Donc, voilà. Tu peux obtenir des nanoprops aussi, si tu n'as pas envie de faire tes missions que tu... enfin, tes missions que tu... t'es utilisé trop ton vidard ou que tu n'as pas de vidard, et puis tu as quand même envie de... d'avancer, de préparer le vidard. Tu peux obtenir aussi des blueprints. Ah oui, pour avoir des vaisseaux de faction. Comme c'est level 24 auquel tu peux débloquer, probablement que ce sera Colmé Flower, le D3 et le Légionnaire, mais à voir si tu ne peux peut-être pas avoir par chance un Saladin, Bortas ou un Centurion, voire peut-être même au-dessus, ce qui m'étonnerait. Ensuite, rien d'incroyable par rapport à ici, juste augmenter la vitesse de distorsion, mais là, on arrive sur des recherches qui sont très très intéressantes. Ça, c'est pour augmenter les dégâts de ton Battleship, donc ton Augure, ton Intrépide, ton Bortas, ton Koumari, ton Légionnaire, contre tes hostiles, et ça augmente de 10%, c'est un boost qui est assez énorme. En premier, vraiment, si tu peux la mettre niveau 1, mais là, pareil pour les Intercepteurs, pareil pour les Explorateurs, on ne va pas voir plus en détail. Qu'est-ce que c'est ça ? Voilà, bon, ça c'est encore pour avoir des missions supplémentaires de factions, augmenter ta taille de cargo, donc, pourquoi pas, augmenter ta vitesse de minage, voilà, pour rien d'incroyable, et encore des améliorations de vaisseaux de factions, on peut voir que c'est quand même assez lié avec les factions, donc, ici, c'est pour augmenter le shield, encore une fois, si tu peux juste le mettre à niveau 1, un boost de 20%, c'est énorme, donc, c'est très intéressant, rien d'intéressant, ensuite, par la suite, et puis, on va peut-être aller un peu vers la fin, on peut voir que tu peux obtenir des missions épiques, qu'est-ce que tu pourrais avoir potentiellement dans ces missions épiques, ça peut être toujours intéressant, vu que c'est des missions, ben, c'est des missions que tu n'as pas besoin de faire, ça se fait la nuit, ça se fait la journée, tu pourras avoir potentiellement des directives d'armada épiques, des officiers épiques, tout ce qui est épique, en gros, peut-être des plans de vaisseaux épiques, parce que, si tu débloques celle-ci, et que tu as débloqué celle d'avant, est-ce que c'était elle ? Je ne sais plus à quelle c'était, pour avoir les blueprints de vaisseaux, voilà, et elle, probablement qu'à ce moment-là, tu peux avoir des blueprints épiques, après, tu vois, tout ce qu'il faut débloquer pour arriver au fond, donc ça prend du temps, en plus, il faut être opération 39, donc ça prend du temps, mais pourquoi pas, c'est toujours, ça a toujours de la valeur, on va dire, donc en gros, peut-être pour résumer, parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire, à part, essaye de faire au maximum ces missions, tu mets un équipage que tu n'utilises pas, très important, que tu n'utilises pas, parce que sinon, tu vas te retrouver bloqué, même si tu dois te limiter à faire seulement une mission à la fois, n'utilise pas un équipage que tu utilises quotidiennement, juste parce que ça fait 100%, parce qu'après, tu vas être bloqué surtout, tu vas être bloqué, tu ne vas pas pouvoir faire d'armada, tu ne vas pas pouvoir faire des missions, tu ne vas pas pouvoir faire n'importe quoi, tu ne pourras plus rien faire, même si ça se trouve, tu vas utiliser un équipage de mineurs, tu ne vas plus pouvoir miner efficacement, c'est juste se tirer une balle dans le pied pour des récompenses qui sont plutôt faibles, pour moi, c'est des récompenses additionnelles pour le moment, surtout au début et pour les bas niveaux, parce que je pense que les hauts niveaux se posent un peu moins la question de quel équipage je dois utiliser, comme on a un peu plus de marge, on a un peu plus d'équipage, après, c'est sûr que quand ce sera des missions épiques, ou rares même, probablement que je devrais utiliser Kirk, des bons gros, équipages épiques afin de faire ces missions, mais pour le moment, utilise ce que tu peux, et surtout les officiers que tu n'utilises pas. Est-ce que pour moi, c'est une bonne addition au jeu ? Oui, pour le moment, je suis assez content parce qu'il n'y a pas de nouveaux vaisseaux, ils nous ont aussi offert, ils nous ont aussi rajouté un slot de recherche, intéressant, parce que ça fait quand même beaucoup de recherches à faire si tu n'as qu'un seul slot, surtout que les recherches, comme tu peux voir, 16 jours, 22 heures, et je ne sais pas quand je l'ai mise, cette recherche, je l'ai mise il y a quelques jours, donc si je dois attendre, à chaque fois, 20 jours pour faire une recherche, tu n'avances plus, tu n'avances plus, donc, c'est plutôt bonne chose pour le prix que ça coûte, c'est plutôt rentable. aussi, je voulais dire, en parlant de ça, le giveaway arrive, on est bientôt, je crois qu'on est à 495 abonnés, 426, je ferai ça pour les 500 abonnés dans le courant de la semaine prochaine si on atteint les 500 abonnés, donc n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas fait et à liker la vidéo, c'était Taram Enel sur Star Trek Fleet Command.